Les problèmes de la météo ont retenu l'attention cet été, ça a eu de l'impact sur l'agriculture, bien sûr, les fraises, les framboises, les salades, le maïs, les citrouilles maintenant ont la vie dure, même que les courges également, Jeannie. Vous avez parlé avec des producteurs, puis eux, c'est un été catastrophique. Oui, vraiment, ça dépend, Michel, des différents producteurs. Je me trouve présentement dans un champ, vous allez pouvoir le voir sur les images. Normalement, la hauteur des plantes citrouilles devrait atteindre le niveau de mes genoux et le feuillage devrait recouvrir l'ensemble des différents rangs que vous voyez. Évidemment, ce n'est pas le cas présentement. La croissance des plantes a été stoppée. Pourquoi? On se rappellera, à la fin du mois de mai, on a eu un gel, ça a fragilisé les plants. Et par la suite, dans la région, au mois de juillet, on a reçu 310 mm de pluie. Donc, les plants qui avaient été fragilisés par le gel du mois de mai ont, par la suite, carrément été noyés au mois de juillet. Donc, conséquence, les plants ont eu une croissance beaucoup plus lente. Impact direct, donc, sur les courges et les citrouilles qui ont beaucoup moins grossi. Et là, bien là, par la suite, l'impact pour les producteurs, ce sont des pertes financières. Les pertes vont être quand même assez majeures, quand même assez majeures. Mais, somme toute, pour la région, je n'ai pas d'inquiétude à ce qu'on ait les citrouilles pour notre région. Nous, ce qu'on va faire, c'est que normalement, on exporte environ 400 000 citrouilles. Ça se peut. Cette année, on exporte 200 000, mais il va y avoir de la citrouille en région. Les citrouilles qui sont potables à vendre, on finit toutes par les vendre. Mais, c'est sûr qu'on aime mieux vendre des grosses citrouilles. Ça, c'est bien évident. Oui. On se demande si on va manquer de citrouilles à l'Halloween et si on va devoir se contenter de potables, citrouilles potables. En fait, on aura de très belles citrouilles, Michel. En fait, ce qu'on m'expliquait, c'est que ça dépend vraiment de la géographie des terrains. Et ça, c'est la réalité partout au Québec. Si le terrain était plat et mal drainé, les plants ont été noyés. Toutefois, il y a certains endroits, comme à la fruitière des cantons, où là-bas, le terrain était en pente. Donc, le terrain, l'eau s'écoulait vraiment très bien. Là-bas, on n'enregistre pratiquement aucune perte. Toutefois, à d'autres endroits, les citrouilles, là où le terrain était drainé, peu de pertes. Alors que dans d'autres terrains où ce n'était pas le cas, on a perdu jusqu'à 90 % de la culture de courge. Donc, on nous dit à Trois-Rivières, Saint-Hyacinthe, Granby ou ici, où je me trouve, à Val-Jolie. Ça dépend vraiment des différents producteurs. Mais on m'a assuré qu'on pourra décorer de belles grosses citrouilles cette année à l'Halloween. Donc, dans ce cas-ci, on va en exporter moins aux États-Unis. On va en garder davantage pour la population locale. Bien voilà, on est rassuré. Merci beaucoup, là. Merci beaucoup, là.